Bienvenue dans votre émission les rencontres du chef conçus comme de véritables émissions ces vidéos vont vous initier à la haute gastronomie et à l'utilisation du matériel professionnel que meilleurs du chef point com met à votre disposition dans sa boutique web quelques-uns des meilleurs chefs de france nous offre en exclusivité des recettes originales que chacun d'entre vous pourrait refaire à la maison vous allez découvrir également toute une gamme d'ustensiles nécessaires à la bonne réalisation de ses plats cette semaine sur le thème du chocolat chef philippe reçoit philippe bertrand meilleur ouvrier de france 97 chocolatier confiseur et directeur technique pour la marque cacao barry leader mondial de la transformation de fèves de cacao bonjour philippe bonjour philippe bienvenue parmi nous merci pour ton invitation avec plaisir nous allons discuter aujourd'hui donc du chocolat voilà que va tu nous proposer en fait ça va être assez simple on nous allons voir une barre snacking avec du chocolat de tanzani 75% de cacao que nous avons justement ici qui est une origine et qui veut bien se marier avec de la grillote parce que justement on rajoutera à l'intérieur donc une confiture de grillote à la cerise noire alors pour pouvoir faire la barre parce qu'en fait c'est une barre snacking donc c'est une barre à emporter il est important déjà de faire la coque donc la coque va se faire grâce à un moule un moule en polycarbonate donc l'avantage de ces moules c'est qu'ils se nettoient très facilement il suffit de les passer à l'eau et puis ensuite tout simplement vous les essuyer et vous pouvez renouveler l'opération des centaines de fois pas de machine pas de savon au chaud et les machines au chaud et on essuie donc philippe le chocolat est déjà bien fondu il reste encore quelques pistoles entières voilà alors l'astuce l'astuce du chef des meilleurs du chef c'est qu'elle le dire l'astuce c'est très simple c'est dès que vous voyez qu'il reste quelques pistoles à l'intérieur il est temps de le débarrasser parce que vraisemblablement qu'on est à 40 degrés à peu près mais vu qu'il reste des petites pistoles bah ces petites pistoles après mélange et après fonte nous permettront d'être vers 34 35 donc philippe le chocolat est fondu voilà il a atteint une température de 34 degrés voilà exactement on était à 40 degrés à peu près tout à l'heure on l'a laissé chuter on est à 34 degrés et là on va rajouter donc le beurre micryo alors le beurre micryo c'est du beurre de cacao et rien de plus naturel c'est du beurre de cacao qui est en poudre donc la dosette correspond à 1 kg de chocolat là vu qu'il y a un demi kilo on va mettre une demi dose on rajoute directement le beurre micryo sur le chocolat qui est à 34 degrés c'est très simple c'est on va dire la dernière technique possible que nous connaissions pour pouvoir cristalliser le chocolat facilement et l'astuce du chef c'est vraiment ça c'est à dire arrêter de tourner laisser le chocolat faire son effet c'est à dire le chocolat va faire fondre le beurre de cacao qui est en poudre et après on va tourner quand le chocolat sera à 31 degrés à ce moment là on pourra commencer à travailler alors pour le chocolat noir 31 degrés mais je suis sûr que tu allais me poser la question pour le chocolat au lait et le chocolat blanc exact donc le chocolat blanc et le chocolat au lait c'est 28 degrés la température de travail mon thermomètre on est à 31,4 c'est parfait mon thermomètre c'est mon meilleur ami pour réussir à avoir un chocolat brillant cassé en fondant qui sort du moule parce que ça c'est souvent le problème il faut absolument et on préconise l'utilisation du thermomètre infrarouge de préférence voilà donc philippe notre chocolat est prêt il est parfait dans le cas où on veut en faire plus moi c'est ma recommandation jusqu'à 500 grammes on peut très aisément le faire comme ceci dans une ambiance de 20 22 degrés qui n'est pas toujours le cas dans les maisons je préconise de pouvoir stocker le chocolat directement dans les petites tempéreuses du genre celle que nous avons dans le calorie back oui qui est donc un bain-marie qui contente sans eau qui a juste une résistance à l'intérieur et un thermostat pour pouvoir régler la température au degré près voilà alors on revient à notre notre chocolat là il est au point donc on va commencer le moulage alors on va prendre le moule moule polycarbonate il existe bien sûr de nombreuses formes là il s'avère que nous avons une barre donc c'est une barre donc qui qui est en forme de bûchette nous avons besoin d'une poche oui donc là j'ai eu des super poche alors ça j'adore en chadouille très bon choix de poche en silicone très résistante donc on a ça on a besoin d'une feuille de papier donc papier cuisson tout simplement si vous avez ça à la maison ça sera parfait et puis là on va pouvoir passer directement donc au moulage comme ceci il ya le geste le geste du chef c'est un peu l'habitude c'est normal en fait on met son pouce sur la spatule sur le spatule on l'a et puis après on va verser le chocolat directement dans la poche voilà avec la poche de la passer le long du bol de façon à arrêter l'écoulement ensuite voilà on jette la poche comme ça on la pince on la pince et on tourne et là on a comme un stylo en fait un disponible pour tout ordre de travail donc là à ce moment là simplement en faisant attention de pas faire tomber dans une préparation le bout après vous disposez face à vous dans le sens de la longueur la plaque et je mets je mets je fais comme ça et là je garnis soigneusement en prenant mon temps je suis pas pressé on a pour remplir l'empreinte jusqu'au bord exactement oui j'arrête déjà il y a eu en bout en butée je soulève et je pars l'autre côté donc là je fais lentement pour tout le monde puisse voir tac et voilà un geste important c'est le tapotage alors le tapotage très simple on va dandiner la plaque de gauche à droite simplement permet de lisser le chocolat parfaitement et d'extraire les bulles mais bien mettre dans les cavités justement le chocolat qu'il épouse bien le moule je prends un triangle voilà un triangle comme ceci un mat de fer assez parfait et puis je vais prendre mon moule et je vais évider alors pour évider c'est un geste qui n'est pas facile donc une astuce l'astuce chef chef c'est tout simplement donc de laisser le moule un petit peu avec son chocolat l'intérieur pendant une à deux minutes de façon à ce que l'épaisseur commence à se faire ça commence à figer je prends mon moule ensuite je fais comme ceci je vais l'évider alors pour l'évider il faut que je le retourne ça c'est pas le geste le plus facile donc là je prends mon moule et je retourne comme ceci voilà regardez et là je prends je prends soin de prendre le manche pas la lame le manche et le manche je vais tapoter tout au long de la plaque comme ceci de façon à évider correctement et voyez c'est pas pour rien que je mets la plaque bien droite simplement pour avoir quelque chose de bien régulier au niveau de sa couche à l'intérieur ensuite je prends le triangle et le terme c'est en fait j'enlève la coulure mais le vrai terme je pense que c'est bien de parler aussi des vrais termes c'est à raser c'est à dire c'est enlever l'excédent et ensuite je retourne le moule sur la feuille voilà et l'astuce le fait de le retourner comme ça c'est simplement pour créer une petite collerette en périphérie qui permettra ensuite de la de la fermer parfaitement cette barre donc philippe dix minutes se sont écoulées voilà dix minutes donc on a extrait bien sûr le restant du chocolat on l'a mis dans un récipient et puis là on va tout simplement retourner en fait la plaque bon c'est très simple il vous suffit de prendre le papier comme ceci mettre en porte à faux le moule et puis voilà retourner voilà il reste rien parce qu'en fait le chocolat ne s'est même pas écoulé on se retrouve avec en fait des petites coques de chocolat et voyez ce que je vous disais c'est à dire on a ici on a ici donc un petit colorette qui permettra de bien fermer la barre donc maintenant on va mettre dix minutes à peu près au frigo d'accord et puis on va commencer à garnir d'accord donc Philippe étape suivante étape suivante c'est de ressortir déjà notre moule qui a passé dix minutes au frigo donc là on torsale un peu le moule déjà pour que le moule commence à se décoller un petit peu de la plaque ensuite on extrait en forçant un petit peu voilà et on voit que la petite barre chocolatée en effet voilà elle se décolle tout seul elle se décolle tout seul alors là on va passer à la ganache donc là on a la crème le beurre le chocolat tanzani et le miel miel d'acacia va tout simplement mettre le liquide donc directement à l'intérieur de la casserole on va faire bouillir l'ensemble de ces ingrédients voilà non faire bouillir la crème prendre le beurre et dissoudre le miel exactement donc là Philippe on voit que ça commence à bouillir voilà c'est une petite quantité donc on va pas laisser bouillir pendant deux heures c'est simplement un bon bouillon comme ceci ensuite l'idée et là c'est vraiment l'astuce du chef c'est de laisser refroidir cette préparation à 80 degrés mon chocolat tanzani 75% on l'a évoqué et puis là il me faut une préparation donc à 80 degrés donc là on est à 80 degrés oui et donc l'astuce c'est toujours pareil nous allons en fait rajouter notre liquide directement sur les pistoles comme ceci et on va les laisser fondre légèrement de façon vous voyez elles vont s'asseoir à l'intérieur du récipient on va voir parce que là on les voit et dès que je fais comme ça hop elles s'immergent à l'intérieur de la préparation chaude et on va les laisser pendant une minute dans le fouet c'est juste pour démarrer juste pour démarrer la la ganache tanzani on voit bien regardez on termine la spatule là on voit la ganache donc l'on va bien l'allier c'est à dire on l'a remue on l'a remue on l'a remue comme une mayonnaise même principe regardez l'évolution regardez et on entend le glou glou ça c'est important c'est des points de repère professionnel regardez la liaison parfaite de notre ganache et là on va laisser refroidir la ganache à une température avoisinant les 30 degrés maximum et pendant ce temps là on va rajouter à l'intérieur la confiture de cerise cerise noire au piment d'espelette donc on va prendre une poche supplémentaire on se prend une cuillère alors c'est sûr qu'il y a des petits morceaux mais bon vous allez pouvoir les estomper un petit peu voilà on fera un trou en conséquence vous la mettez sur votre plan de travail voilà et puis vous commencez à la malaxer un petit peu de façon justement à la rendre un petit peu un petit peu souple pour pouvoir la dresser voilà là on prend la plaque fait attention que ce soit pas trop chaud en fait ça reste du chocolat quand même juste un fond on l'étale philippe notre chocolat est presque à 31 degrés c'est parfait donc là on va tout simplement prendre une poche c'est vrai que dans les dans ces préparations là ce qui est important c'est de laisser justement on va garnir et on va laisser à peu près un ou deux millimètres qui permettra ensuite de fermer et donc d'obturer parfaitement cette barre donc là il faut ouvrir à peu près comme ceci et là on rajoute notre ganache comme ceci donc voyez ma poche est à l'intérieur de la barre on laissez la place pour obturer voilà regardez un le geste hyper important c'est à dire je rentre à l'intérieur de la barre et je presse j'arrête de presser pas de gaspillage pas de gaspillage et là on tapote maintenant on va laisser durcir à peu près durant deux heures ou trois heures à température ambiante et après on va rajouter une fine couche de chocolat et la barre sera terminée non philippe notre ganache doit être à point et là pour pouvoir donc obturé fermer la barre il suffit de prendre du chocolat au point on a conservé notre chocolat de tout à l'heure voilà il est à 31 degrés on va aller rajouter donc du chocolat voilà et après soigneusement on va le répartir le but est de recouvrir les voilà toutes les empreintes toutes les empreintes voilà ça se récupère dans le récipient juste en dessous voilà c'est parfait on laisse une petite dizaine de minutes au frigo et puis on pourra le démouler très bien non philippe nos chocolats sont obturés voilà donc là on va les sortir une petite dizaine de minutes au frigo et là on les sort tout simplement donc là on torsade un peu voilà faut mettre directement la feuille de papier ensuite vous mettez une plaque c'est une plaque de cuisson mais ça pourrait être autre chose oui hop on retourne d'accord ensuite bah c'est comme ça on tapote un peu et on voit les barres donc on va rajouter tout simplement du chocolat et ensuite on va le mettre directement dans les crisperls d'accord non philippe la finition voilà donc très simple du chocolat au point dans une poche l'idée c'est d'utiliser le chocolat comme de la colle en fait puis après vous prenez votre barre et vous la retournez et vous la mettez directement dans les micro billes les bars sont restés une petite dizaine de minutes directement l'histoire que le chocolat commence à cristalliser donc là je mette quatre barres ou même trois barres comme ça sera très bien trois barres et puis là je vais tout simplement voyez on voit les petites perles des petites crisperls que l'on retrouve à la surface grâce justement au chocolat qui a permis de faire coller tout simplement donc les petites crisperls on peut toujours rajouter un petit peu de feuilles d'or directement sur sa barre et là ça mène vraiment pour la soirée de noël donc voilà nos petites barres chocolatées donc chocolat avec chocolat tanzani 75% avec une coque de chocolat également avec du chocolat tanzani 75% et puis une ganache tanzani et puis un tout petit peu de confiture à l'intérieur de cerise noire et piment d'espelette tout à fait donc philippe oui seconde recette qui est une variante de la première voilà toujours avec une coque moulée voilà en fait c'est une barre crispy pour lesquelles on va rajouter tout simplement une ganache d'accord une ganache avec donc du chocolat au lait ghana qui est une origine en fait un de cacao barry et puis ensuite on mettra un crumble en fait un croustillant sur passe et puis de nouveau avec des micro billes très bien dans un premier temps on va voir tout simplement donc le crumble le crispy qu'on va travailler ensemble assez simple trois ingrédients donc là nous avons le beurre ensuite on va rajouter le sucre voilà et ensuite on va rajouter la farine alors on met tous les ingrédients ensemble et ben là on va commencer à obtenir une pâte l'idée étant de récupérer en fait des petites billes en fait de ce de ce croustillant on voit une texture sableuse voilà sableuse on va la cuire dans une plaque voilà on va la cuire sur une plaque comme ça et mietter et puis après on va la sortir et après l'astuce c'est surtout la passer au mixeur très légèrement et en rajoutant un petit peu de vermi cryo donc on prend une plaque avec un papier cuisson voilà on verse la préparation et puis ensuite on peut la répartir soigneusement tout en prenant soin d'avoir des petites disons des petits tas tout simplement le plus régulier possible et avec le beurre de toute façon ça va s'étaler alors on enfourne sur 70 degrés ça sera parfait il y en a environ une dizaine de minutes maximum de toute façon le meilleur repère c'est l'oeil voilà 10 minutes un quart d'heure je les brassais à plusieurs reprises comme ça de façon à avoir vraiment une bonne régularité on va l'affiner à l'intérieur de ce petit petit robot magie mix là on met pas la totalité c'est l'histoire de voir la moitié là on rajoute un tout petit peu de beurre mais cryo alors vous comprenez bien que le beurre mais cryo étant étant une matière grasse elle va fondre et donc elle va tout simplement lubrifier l'ensemble donc des petites particules qui se trouvent à l'intérieur et ça vous permet de l'isoler parce que ça va faire un film on en met un petit peu voilà comme ça on le retire donc on voit bien la différence là tu vas pouvoir le mettre à côté donc nous pourrions l'utiliser bien sûr déjà dans cet état là mais en rajoutant un peu de beurre micro donc on voit le grain là donc on va faire un grain comme ça parce que là c'est une barre qui fait à peu près 2 cm de large sur à peu près 8 cm de long donc si on mettait ça ça serait trop conséquent d'accord la première étape le croustillant la pâte sablée quelque part la deuxième étape c'est la fabrication de la ganache alors une ganache à base de chocolat au alaï gana d'origine c'est parfait alors philippe on va récupérer nos petites coques en chocolat donc là nous avons des moules en polycarbonate qui sont des moules de qualité comme on avait dit alors les coques en chocolat c'est très simple en fait c'est une cristallisation c'est à dire c'est l'opération que nous avons déjà fait pour le chocolat de couverture tanzani donc on a tout simplement chauffé à 34 degrés le chocolat au lait chocolat ganache on a rajouté 1% de beurre micro un exemple sur sur 1 kg on va mettre 10 g et donc on a tamisé directement le beurre micro on a remué et quand le chocolat était à 28 degrés on a moulé au même titre que tout à l'heure c'est à dire avec une poche douille ou voire sans douille on a garni et vidé reposé l'ensemble du moule sur une feuille de papier cuisson et ce qui nous permet d'avoir la petite collerette et nous en sommes à cette étape donc on va récupérer nos barres et donc tout simplement une tartelette une tartelette un finger c'est la mode des fingers aussi tout ce qui est un peu finger et tout ça on va en faire faire six là pour le plaisir ça se démoule parfaitement c'est très bien donc là voilà on va prendre notre ganache j'ai essayé de l'ouvrir et on va tout simplement donc couler notre ganache vous voyez qui est un petit peu liquide voilà l'idée c'est de garnir à peu près voilà comme ceci au trois quarts pas plus au trois quarts voilà donc la ganache faut qu'elle soit à 28 degrés idéalement d'accord voilà la deuxième étape va consister à rajouter donc notre petit croustillant on va prendre donc une fourchette ou on va commencer à mettre le petit croustillant à l'intérieur comme ceci voilà qu'on va bien répartir alors si vous les mettez les unes à côté des autres justement il n'y en a pas plein partout quoi oui c'est quand même pratique et après on va rajouter simplement des petites micro billes les petites micro billes de biscuits toastés en fait que l'on peut également retrouver chez meilleur du chef point com et là on va rajouter des petites micro billes qu'on pourra ensuite voilà si on voit qu'il y a un petit trou ben on profite de l'occasion pour pouvoir donc le mettre à l'intérieur puis vous assoyez un petit peu quand même les grains de façon à ce que vous ayez quelque chose de parfait donc voilà l'idée de la de la deuxième barre en fait barre donc on peut utiliser à l'assiette ou éventuellement en portée pourquoi pas et bien philippe merci beaucoup pour cette recette avec toutes ces techniques qui s'espère rendront des services à nos ménagères je l'espère également et bien très bientôt alors à très bientôt merci philippe nous vous rappelons que tous les produits et ustensiles utilisés présentés dans les rencontres du chef sont disponibles à la vente sur meilleur du chef point com vous pouvez également à tout moment retrouver les recettes et revoir les vidéos sur notre page facebook nous y attendons vos commentaires à très bientôt dans les rencontres du chef